Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les posologies, voie d'administration. Je vous préviens, c'est limite un cours, donc prenez feuilles et crayons pour noter. Il y a beaucoup de choses à dire. L'aromathérapie, c'est une discipline qui est relativement complexe. Il y a plein de choses à comprendre, donc je vais essayer d'être au plus synthétique, mais clairement, c'est un petit peu complexe, donc il faut rentrer dans la matière et je vais tâcher de vous guider là-dedans le mieux possible. Donc là, aujourd'hui, on ne fait que posologie, voie d'administration, pour l'adulte, pour l'enfant. Je vous ferai une vidéo plus spécifique sur les diffuseurs parce que j'ai des questions dessus. Donc merci pour vos questions. Donc n'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit en message privé, on les traite de la même manière. Donc voilà, c'est très bien. Vous avez aussi pas mal de questions sur quelle huile essentielle je ne m'y retrouve pas, je ne comprends pas. Le laurier, le tea tree, le niaoli, on entend beaucoup de choses aussi. Donc, Laurine vous prépare un sujet de demain pour vous expliquer comment vous pouvez substituer telle huile essentielle par telle autre. C'est toute la particularité de l'aromathérapie qui la distingue de l'allopathie. L'allopathie, c'est la médecine chimique conventionnelle, les médicaments. Dans les médicaments, il y a généralement un ou deux principes actifs. Donc il y a des indications thérapeutiques très ciblées, très strictes. L'aromathérapie, dans une huile essentielle, on peut avoir des dizaines de centaines de molécules différentes. On parle de polymolécularité. Et à autant de principes actifs, à autant de molécules, on a autant d'indications thérapeutiques. C'est ce qui fait qu'une huile essentielle peut à la fois avoir des indications sur de l'infectiologie, mais aussi la gestion de la douleur ou la gestion de systèmes nerveux. C'est tout à fait possible. Donc, c'est pas du tout que les huiles essentielles, ça fait tout et n'importe quoi. C'est que le côté polymoléculaire, le côté plusieurs principes actifs, va faire que vous avez plusieurs indications possibles. Donc, c'est vraiment une chance parce qu'avec une seule huile, on peut souvent traiter pas mal de choses différentes. Donc c'est pratique. Mais ça veut dire aussi que pour une indication thérapeutique, donc là, le viral, en fait, on a beaucoup de propositions. On a plusieurs huiles essentielles qui peuvent avoir des principes actifs de la même famille biochimique et donc avoir la même indication. Donc, on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre huile essentielle. Donc ça, ça sera le sujet de demain. Et je sais que vous êtes nombreux à vous poser les questions, donc on vous y répond. Déjà, pour les posologies aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses à expliquer. Trop souvent parce que, voilà, une huile essentielle, c'est naturel, machin. Donc, il y a des personnes qui prennent beaucoup de gouttes à la fois. 6-8 gouttes à la fois, c'est absolument pas possible. Donc, on va recadrer ici. Il y a des méthodologies précises à respecter en aromas. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Les huiles essentielles sont des principes actifs puissants. C'est très concentré. Quand on voit le kilo de plantes qu'il faut pour un petit flacon, ça reste des produits chimiques. Naturels, certes, issus des plantes, mais c'est des produits chimiques. Et donc, ils peuvent relever aussi de certaines toxicités. Si vous les utilisez mal, mais uniquement si vous les utilisez mal. Donc, si on respecte des bonnes pratiques, il n'y a pas de soucis du tout. Voilà. Donc, les huiles essentielles. Je vous parle déjà pour les adultes. On fera les enfants en fin de vidéo. Pour les adultes, on peut ingérer. Déjà, on a trois voies d'administration. La voie orale, la voie cutanée et la voie olfactive. La voie orale est la voie d'administration qui a le plus de risques toxiques parce qu'on ingère. Donc, la dose fait le poison. Donc, c'est là où vous devrez vraiment respecter un nombre de gouttes par jour et ne pas en déroger. Pour la voie cutanée, on a plus de laxité. Et on pourra cumuler les voies d'administration. Vous pourrez ingérer et frictionner sur la peau sans problème. Et en dernier lieu, la voie olfactive où, en fait, il y a très, très peu de risques toxiques. On fera donc un sujet spécifique, diffusion. Mais quand vous avez un enfant qui passe dans une pièce et il y a un diffuseur branché, il n'y a pas de risque. Après, ça sera des temps de diffusion de la journée où, en effet, on ne va pas diffuser tout en continu, toute la journée, c'est certain. À moins d'avoir un diffuseur à chaleur douce. Mais ça, je vous expliquerai ça une autre fois. Donc, là, les posologies que je vous donne, c'est pour la voie orale parce que c'est la voie d'administration à risque. Le nombre de gouttes maximum qu'on peut ingérer par jour pour un adulte, c'est 12 gouttes par jour maximum. Pour toutes les huiles essentielles, sauf certaines huiles essentielles qui vont contenir des molécules de la famille biochimique des cétones. Donc, je sais, là, ça va en angoisser certains. Je vais vous citer pour l'instant les huiles essentielles les plus communes qui contiennent des cétones, celles que vous pouvez avoir, en fait, chez vous. Je vous apprendrai après à identifier comment une huile essentielle a des cétones. Il faudra avoir un livre d'aromathérapie chez vous ou aller consulter certains sites. Les grandes huiles essentielles avec des cétones, c'est la menthe poivrée, le romarin averbenone, la lavanda spique, l'eucalyptus divès. Eucalyptus divès, c'est le nom latin. En nom vulgaire, on l'appelle l'eucalyptus mentholé. C'est les quatre principales que vous risquez d'avoir chez vous pour ces huiles essentielles-là. Chez un adulte, c'est pas plus de 6 gouttes par jour par voie orale. On ne dépasse pas. Quand on indique pas plus de 12 gouttes par jour pour les huiles essentielles, sauf les huiles dites cétoniques, menthe poivrée, romarin averbenone, lavanda spique, eucalyptus divès, c'est 12 gouttes en tout. C'est-à-dire, si je veux prendre un mélange ravine zara, marjolaine, c'est-à-dire que dans la journée, ça sera 6 gouttes de marjolaine, 6 gouttes de ravine zara. C'est 12 gouttes en tout que j'ai 1, 2, 3, 4 huiles essentielles. C'est pas plus de 12 gouttes par voie orale par jour pour un adulte. C'est le maximum. Très clairement, en fait, dans la quotidienneté, quand on en prend déjà 6-8 par jour, c'est déjà très très bien. Ça vous donne une limite. Combien de gouttes je prends à la fois ? Parce que je ne vais pas ingérer 12 gouttes en une fois. Je vais les répartir dans la journée. Les huiles essentielles ont une cinétique. Une cinétique, c'est une vitesse d'absorption et d'élimination qui est relativement rapide. Donc les huiles essentielles ont un spectre d'action, on va dire. Bref, il vaut mieux les séquencer très souvent dans la journée. Donc il vaut mieux prendre 2 gouttes très régulièrement que de prendre 6 gouttes en une fois. Et au vu de la force des huiles essentielles, on n'ingère jamais, jamais, jamais 6 ou 8 gouttes en une fois d'huiles essentielles. Jamais. Et vous êtes très nombreux à faire ça. Donc le nombre de gouttes par unité de prix, c'est 2 à 3 gouttes. Donc ce qui veut dire que j'ai le droit à 2 gouttes maximum 6 fois par jour, ou 3 gouttes maximum 4 fois par jour. Clairement, quand je suis en petits symptômes, je le fais entre 2 et 3 fois par jour. Quand je suis en gros symptômes, je le fais entre 4 et 6 fois par jour. Ok ? Donc, 2 gouttes matin, midi et soir, petits symptômes. 2 gouttes jusqu'à 6 fois par jour, gros symptômes. Voilà. Comment, sur quel support j'ingère mes huiles essentielles ? Alors, aujourd'hui, et dans le cadre de la vidéo, on va faire simple, je ne développe pas tout. Vous prenez sur du miel, ça ira très bien. Vous mettez vos 2 gouttes sur une cuillère à café de miel. Et puis, vous mettez dans la bouche et vous en salivez. En salivez, ça veut dire que vous allez l'imprégner de votre salive ou malaxer en bouche pour que ça passe bien au niveau sublingual. Si vous les avalez vite, pour la notion de saveur, les huiles essentielles, de toute façon, ne passent pas par le bol alimentaire. Ça va passer par tout ce qui est muqueuse gastrique. Au niveau circulatoire, ça sera absorbé très vite. Donc, au niveau sublingual, c'est aussi bien. Vous allez avoir une dispersion et une absorption très rapide. Pour autant, on aura une petite liste d'huiles essentielles. C'est l'autre famille biochimique qui nous pose un peu souci dans l'aroma. C'est les huiles essentielles dites phénolées. Donc là, on a une liste de 6-7 huiles essentielles que vous connaissez bien parce qu'elles sont décrites un peu comme nos antibiotiques en aromas, qui sont des grandes grandes anti-infectieuses. C'est l'origan, les cannelles, donc cannelle écorce, cannelle rameau feuillet, la sariette, le thym à thymol. Il y a plusieurs thym. Là, c'est le thym à thymol qui est un phénol. Girofle et ajouane. C'est les 6 principales. Ces huiles essentielles-là s'ingèrent obligatoirement sur une base végétale. C'est-à-dire que vous prenez une cuillère à café d'huile d'olive, d'huile de noix, du beurre, ce que vous voulez, un corps gras pour les ingérer. Jamais sur du miel, vous risquez de vous brûler les voies digestives. Donc, vous le faites une fois, vous vous dites, c'est un peu fort, mais ça va. Mais au bout de 2-3 fois ou quelques jours, vous allez vraiment vous brûler. Donc, ça s'ingère sur de l'huile végétale. Ok ? Voilà. Donc, on a fait nos posologies voies orales pour la posologie pour la voie cutanée. Donc là, toute la zone ORL, on va frictionner le thorax, le cou et on terminera avec les sinus. Le nombre de gouttes pour cette zone-là, c'est 6 à 8 gouttes dans le creux de la main. Donc, pareil, c'est en tout que j'ai 1, 2, 3 huiles essentielles. C'est en tout 6 à 8 gouttes dans le creux de la main. Je mettrai toujours un peu d'huile végétale. Voilà, c'est plus simple, on va faire comme ça. Il y a des exceptions, mais ici, on va faire au plus simple. Donc, de l'huile végétale 6 à 8 gouttes, d'une ou de mon mélange d'huiles essentielles. Et puis, vous allez frictionner sur toute la zone respiratoire. Pareil, 2-3 fois par jour, petits symptômes. 4-6 fois par jour, gros symptômes. Donc, en fait, du coup, à chaque fois que j'en gère, je fais une friction de la zone respiratoire. Voilà. Donc, demain, l'orine vous parle de quelle huile essentielle je peux utiliser pour cette voie orale et la voie respiratoire. Alors, quand vous posez la question de la voie par olfaction, à partir du moment où vous allez l'appliquer sur voie cutanée, de toute façon, vous avez la voie olfactive en même temps. Donc là, ce n'est pas du tout nécessaire. Peut-être, évidemment, de vous parler de la posologie et de la prévention. Parce que là, c'était plutôt du curatif. En prévention, pour un adulte, c'est 2 gouttes. Tous les matins, que vous pouvez ingérer d'huile essentielle immunostimulante, immunomodulante. Donc, par voie orale. Voilà. Ça convient bien. Voilà. Après, on va avoir des populations spécifiques. Les personnes âgées et les femmes enceintes. Les personnes âgées, vous coupez en deux les posologies qu'on vient de décrire. Ils ont un métabolisme qui fonctionne moins bien. Donc, vous divisez par deux. Les femmes enceintes peuvent utiliser certaines huiles essentielles, y compris par voie orale. Donc, il faut bien les connaître. Mais en l'occurrence, un tea tree peut s'utiliser. Un ravine zara peut s'utiliser. Une marjolaine peut s'utiliser sans aucun problème. Donc, ça, n'hésitez pas de nous poser des questions. Mais déjà, ces trois huiles essentielles-là, il n'y a aucun souci. Et elles vont utiliser les posologies enfants. Donc, on fait tout de suite. Voilà. Alors, pour les enfants, on privilégie d'abord la voie cutanée. On évite le plus possible la voie orale. On garde la voie orale uniquement en cas de nécessité, en attendant d'avoir un rendez-vous médical, etc. Donc, chez les enfants, le souci qu'on a, c'est qu'un enfant, c'est entre 3 ans et 15 ans. Donc, entre-temps, ils n'ont pas tout à fait ni la même taille ni le même poids. Donc, voilà. On va différencier quand même en fonction de tranches d'âge. 3 ans, 5 ans. 5 ans, 7 ans. 7 ans, 12 ans. 12 ans, 15 ans. Le nombre de gouttes qu'on va pouvoir appliquer sur la peau. Donc, globalement, c'est 3 à 4 gouttes d'huile essentielle, une ou plusieurs. C'est au maximum 3 à 4 gouttes. De l'huile végétale toujours, et j'ai même envie de dire plutôt pas mal. Parce que les enfants ont souvent une peau fragile. Plus ils sont petits, plus ils ont une peau fragile. Pour pouvoir, pareil, frictionner la zone respiratoire. Donc, chez les petits, pour éviter des sensibilités de peau, souvent, on va alterner. On va faire la zone respiratoire une fois, puis le dos, puis sous la plante des pieds. Donc, pareil, on va faire des frictions une à trois fois par jour en cas de petits symptômes. Et jusqu'à six fois par jour, grand max. Mais quatre, cinq fois, c'est déjà pas mal en cas de symptômes déclarés. Voilà. Donc, 3-4 gouttes dans de l'huile végétale. Pour les plus petits, vous gardez deux gouttes. Quand l'enfant a trois ans, c'est largement suffisant. Et puis, pour les plus grands, voilà. 3-4 gouttes, c'est environ vers 7 ans, 10 ans. Puis, plus ils sont grands, plus vous pouvez aller vers des posologies adultes, évidemment. Donc, c'est six, huit gouttes pour les adultes, je vous rappelle. Donc, la moyenne, 3-4 gouttes d'huile essentielle, de l'huile végétale, pour frictionner la zone respiratoire. Jusqu'à trois fois par jour, petits symptômes. Jusqu'à six fois par jour, gros symptômes. Pour la voie orale, si vous avez besoin d'utiliser une huile essentielle. De trois ans à cinq ans, on peut leur donner jusqu'à une goutte par jour, sur du miel. Donc, sauf les huiles essentielles cétoniques. Mande poivrée, romarin verbenone, lavandaspic, eucalyptus divest. Sauf les huiles essentielles phénolées. Origan, cannelle, sariette, tintimole, girofle, ajouane. Donc, toutes les classiques. Ravine Zara, tea tree, marjolaine, myrte verte, etc. Celles-ci, vous pouvez leur donner. Donc, une goutte par jour, sur 72 heures maximum, sur les trois à cinq ans. Deux gouttes par jour, pour les cinq à sept ans. Trois gouttes par jour, pour les sept à douze ans. Quatre gouttes par jour, pour les douze ans et plus. Quand je dis quatre gouttes par jour, c'est une goutte, quatre fois par jour. Ce n'est pas quatre gouttes en une fois. Un enfant de sept ans, où vous voulez lui donner une goutte de Ravine Zara matin, trois gouttes dans la journée de Ravine Zara, c'est une goutte matin, midi et soir. Évidemment. Après, le maximum, c'est 72 heures chez les enfants. Là où, pour un adulte, on peut facilement aller sur une semaine de traitement. Voilà. Pour les enfants, la voie orale, c'est si vous n'avez rien d'autre. En attendant d'avoir un rendez-vous médical, ce sera toujours ça. C'est sûr que si vous avez des hydrolats, des eaux florales, c'est le support aromatique idéal pour la voie orale chez les enfants et chez les femmes enceintes aussi, d'ailleurs. Donc, les posologies hydrolats chez les enfants, on est sur une cuillère à café deux à trois fois par jour dans un verre d'eau. Donc, si vous avez un hydrolat de lavande, un hydrolat de cannelle, un hydrolat de Ravine Zara, un hydrolat de thym, ça, vous pouvez leur donner. Ce sont d'excellents anti-infectieux et ça marche bien. Voilà, chez les vraiment plus petits, les nourrissons, les nouveaux-nés, on est très limité sur l'usage de l'aromathérapie. Donc là, c'est une à deux gouttes d'huile essentielle, des huiles essentielles les plus douces. Donc là, en l'occurrence, Ravine Zara, Myrthe Verti, Tri Marjolaine, celles dont je vous parle, c'est vraiment celles où vous serez en sécurité. Donc, c'est une à deux gouttes et deux fois par jour en massage, voilà, pas plus. Par contre, chez les tout-petits, on peut utiliser la diffusion d'un quart d'heure, deux à trois fois par jour, ce qui peut quand même aider sur les voies respiratoires. Voilà, donc après, c'est certain que vous devez vous demander, c'est très bien de parler de toutes ces huiles, mais comment vous les procurez ? Nous, pour l'instant, donc au niveau de l'aromathèque, on ne peut pas vous fournir encore en huile essentielle tant que le e-shop est fermé. Mais vous les trouvez en pharmacie, en magasin d'alimentation. Donc certes, il y a des notions de sourcing, de qualité d'huile essentielle qui seront des sujets aussi dont on va traiter. Mais là, je crois que de toute façon, la priorité n'est pas là. C'est comme sur la qualité alimentaire, on va faire ce qu'on peut, mais si on ne trouve pas du bio aujourd'hui, je crois que tout ce qui compte, c'est de pouvoir subvenir aux besoins quotidiens. Ça sera exactement la même approche pour les huiles essentielles, en tout cas dans cette période, ce qui ne remet pas absolument en cause la notion de qualité des producteurs et qui a privilégié surtout pour les voies orales. Sur ce, révisez bien toutes ces notes, intégrez bien et puis on vous dit à demain. Merci. Merci.